POV, ça fait un semaine qu'on te vole, ta place de parking privé, ils appellent la police carrément. Je décide de les attendre en regardant un film. Ah tiens, les voilà. Je l'ignore totalement. Je me concentre sur le film. De toute manière, j'entends rien d'un autre fake à boyer. Il voulait jouer, je peux attendre toute la journée. J'entends même pas quand il parle. Hop, la petite musique en détente. Je vais l'ignorer encore longtemps. Mais Tema il appelle la police. Le culot ou peu de guillemets. Je m'en fous, on est dans un souterrain, y'a pas de réseau miskine. Il croit faire poraki. Je fais vraiment style comme si j'entendais rien. Minou n'est pas content. Allez, je repars sur de la détente. Ils m'ont dit qu'ils allaient porter plainte à l'OL. Je compte rester ici encore longtemps. Mais regarde sa tête après. Ça m'a choqué. Samu grimpe sur ma voiture. Attends, je tourne la caméra. Mais où va le monde ? Elle croit faire peur à qui sérieux avec son portable. Mais pire que ça, elle monte sur le toit carrément. Elle est vraiment déterminée. Ma pauvre Clio. Elle est dessus là. Mais j'ai une idée. Je démarre la voiture. Et je l'arrose avec de l'arbre glace. Son mec à côté n'est pas content. Il prend une bouteille de Coca-là. Pas d'accord, je vois le genre. Il en jette sur ma voiture. Je vais vraiment pas me laisser faire la part contre. Déjà que Minou fait caboyer. Je vais devoir le sortir. Ok, allez, je vais sortir Minou. Tema, elle me jette sa claquette. Vous allez voir ce que c'est un lion là. Vous allez voir. Oh, il va où lui là ? Son mec se barre d'un coupant. Tu es où là ton gars hein ? Moi j'aimerais bien savoir. Bah attends, attends. Tu veux récupérer ta voiture ? Bah attends. Vas-y Minou, descend, chope ça. Chope ça là, sa claquette. Monte avec. Monte avec, vas-y. Allez, maintenant viens la récupérer, ta claquette d'accord ? Viens la récupérer. Je laisse le coffre ouvert. Vas-y viens, moi je vais continuer mon film tranquille. Viens la récupérer, vas-y viens. Viens récupérer ta claquette. Moi je vais rester ici posé, voilà. Allez, vas-y, viens tu me. Tu veux quoi encore celle-là ? Vas-y, vas-y, je l'attends ton mec avec son chien, vas-y. Je vais continuer à rester là, j'ai du temps à perdre. Je continue ma musique en détente. Mais là, tout d'un coup son mec revient avec un plaid, j'ai pas compris. Regarde. Il me dit de sortir mon chien et qu'il n'a pas peur. Il propose un combat carrément à Nino. Sa meuf lui dit qu'il fait n'importe quoi c'est qu'un chien. Elle lui montre que Nino a gardé sa claquette. Son mec n'est vraiment pas content. Finalement ils s'embrouillent ensemble. Allez hop, elle finit pieds nus, je vais tout garder. J'ai décidé de continuer mon film. Elle lâche pas l'affaire, carrément elle frappe avec sa dernière claquette. Là elle frappe fort. Elle essaie de casser la vitre ou quoi ? Elle est partie à sa voiture, elle croit elle va réussir à passer. On dirait elle cherche quelque chose. Elle compte faire quoi ? Effectivement elle a un objet en main. Elle arrive vers moi avec son truc. Même pas peur à... Je continue mon film. Elle m'a cassé la vitre. C'est quoi ça ? Elle a réussi à la casser. C'est quoi ce délire ? Attends, je vais descendre dans ce trou là. Là je vais sortir des hauts. Non, c'est grave là. Là c'est vraiment grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh mais t'es sérieux ? Pour une meuf comme ça tu changes ? Mais c'était pas ça le plan Nino. Tu devais en faire ton 4 heures, c'est rien à voir là. Je sais pas qu'est-ce que tu nous fais. Oh, tu changes. Mais franchement, comment ça va chercher ma claquette ? Mais vous êtes sérieux ? Non, non, il n'y a pas de chercher ma claquette. Non mais c'est quoi ça ? Reste comme ça, tu crois que t'es au salon ? Non mais c'est quoi ça ? Vous êtes tous corrompus. Aucun honneur, aucune dignité. Nino, comment ça va chercher ma claquette ? Non mais en plus t'y vas ? Mais c'est quoi ce délire ? Non mais t'es sérieux ? En plus tu l'as ramené sa claquette ? Mais je suis traumatisé. Ah bah ouais, voilà, c'est vrai, reprends lui. Oui, allez, garde-la. Allez, menthe. Non, non, c'est bon. Allez, on se casse parce que j'ai rien compris moi ce qu'il s'est passé là.